... Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Cette émission est réalisée avec le concours de Jean Géin et de Solange Péter, son Guy Solignac, montage Yvonne Serest, illustration sonore Denise Glazer. Nous sommes au bord du lac Victoria, en Afrique orientale anglaise, à l'aéroport d'Antibé, très exactement. Nous nous préparons à survoler le canal de Mozambique, canal qui sépare l'Afrique de Ménuthias ou Madagascar, qui sépare la côte sud-est de l'Afrique, pour être précise. Dernier préparatif avant le départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà partis. Ce canal est un bras de mer, fermé du côté nord par les îles Comores et par des écueils. Mais bien sûr, nous le survolons, alors cela a peu d'importance. Mais je vous le disais, parce que si vous aviez l'intention d'aller faire du canoë là-bas, vous risqueriez fortement un pépin. Malagascar, vous ne l'ignorez pas, j'en suis sûre, est une grande île française de l'océan Indien. Elle fut découverte en 1500 par le portugais Diego Diaz. Sa superficie est de 592 350 km², ce qui l'a fait plus grande que la France, car cette dernière, si j'ai bonne mémoire, a une superficie de 550 986 km². Pour l'instant, nous sommes à 100 km de Tananarive, autrement dit, de la capitale, à 100 km au sud, où se trouve une région de haut plateau très sec et un petit peu plus bas, ici, on cultive le riz, qui est un des aliments des indigènes, avec le manioc, le maïs, les pois de cape et les arachides. Eh bien, vous le devinez, tous ces gens se rendent au marché local. Car là aussi, il y a un marché. Un charme en sourire. Au fond, assez peu de choses. Des fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous aimez ce que je ne saurais vous reprocher, et du reste, la viande, genre filet bien tendre, n'allait pas là-bas. Le bétail est abattu dans la nuit et livré à la consommation le lendemain. Évidemment, elle est un peu dure. Mais ils ne peuvent l'éviter puisqu'il n'existe aucune installation frigorifique. La légende veut que cette foule grouillante soit les descendants des nains, des chymoses qui habitèrent primitivement l'île. Je dis la légende. Car en vérité, quand les malais débarquèrent, ils y trouvèrent des noirs, sur quelques points des arabes, et les juifs et les hindous avaient laissé quelques traces de leur sang. Les européens vinrent compliquer le mélange et tout cela donna les malgaches. Ils vivent d'agriculture, d'élevage. Leur vie apparaît primitive et cependant c'est un des peuples noirs les plus évolués. Ils ont, bien que vous ne le voyez pas sur ces images, des mairies, des églises. Leurs cases sont à deux étages. Ils dorment au second étage et le soir, ils enlèvent l'échelle qui les y conduit. Ce qui fait qu'ils sont parfaitement chez eux. Les musiques, ils ne sont parfaitement chez eux. Voici une vision coutumière. C'est la récolte du riz. C'est une chose très importante. Sous-titrage ST' 501 On le fait en famille. Zouma, c'est le marché, le marché de Tananarive. Il a lieu tous les vendredis. Autrement dit, demain, il y aura ça à Tananarive. Les coiffures des beautés locales sont faites, bien sûr, de cheveux crépus et très tirés en arrière. C'est ce qu'elles appellent se donner un petit genre. Les toits de tôles ondulés commencent à remplacer par-ci par-là ceux de chôme. Et adieu à Madagascar en passant par le Kilimanjaro. Musique de générique Sous-titrage MFP. Est-ce le Mauenzi ou le cratère Kibo ? Voulez-vous me le dire ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.